Vous avez envie de découvrir un nouvel univers fantastique, riche, original et fascinant ? Vous êtes au bon endroit, on en parle tout de suite ! Bonjour à tous, c'est Ork Wild, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une nouvelle pépite. Les pépites, ce sont nos livres préférés, ceux qu'on a adoré, qui nous ont chamboulé, inspiré, qu'on a lu une fois, deux, trois, quatre et qu'on a toujours envie de redécouvrir malgré tout. Je vous rappelle que Matt a introduit cette série sur les pépites avec une vidéo consacrée à Autremonde de Maxime Chatham que vous pouvez découvrir sur notre chaîne Symbole Vidéo. Moi, j'ai eu envie de vous parler d'un de mes livres préférés, une série de livres en fait, de Christelle Dabos. La série s'appelle La Passe-Miroir et le tome 1, Les fiancées de l'hiver. Christelle Dabos est une autrice française. Elle commence à écrire durant ses études, mais l'écriture ne devient vraiment importante pour elle que lorsqu'elle tombe malade. Écrire l'aidera à s'évader de ce quotidien difficile, puis à se reconstruire jusqu'à faire totalement partie d'elle. Grâce à l'encouragement de Plume d'Argent, une communauté d'auteurs en ligne et de ses proches, elle s'inscrit au concours Gallimard Jeunesse qu'elle remporte avec justement le premier tome, Les fiancées de l'hiver. Elle ne s'arrête pas là et donnera trois autres tomes à Ophélie, son personnage principal. Les disparus du clair de lune, La mémoire de Babel et La tempête des échos. La série La Passe-Miroir a un site internet dédié, dont je vous mettrai le lien en description avec toutes les autres informations, sur lequel on peut trouver des informations sur les livres, leurs parutions, les traductions, des foires aux questions et bien sûr l'actualité de l'autrice. Dernièrement, Christelle Dabos a participé à l'écriture d'un livre collaboratif avec d'autres auteurs au profit du Secours Populaire. « Si l'on chantait » est paru en 2020, et dedans, chacun des 13 auteurs a écrit un chapitre de l'histoire. Derrière ses lunettes de Myope et sa maladresse, Ophélie cache des dons particuliers. Elle peut lire le passé dans les objets et traverser les miroirs pour aller d'un endroit à l'autre. Au début de l'histoire, elle est fiancée à Thorn, l'un des héritiers d'un puissant clan du pôle. Elle doit alors quitter le confort de sa famille et de son arche natale pour se rendre là-bas avec lui. Elle découvre alors la cour du seigneur Farouk, où intrigues politiques et familiales vont bon train. Loin de susciter l'unanimité parmi les habitants du pôle, son futur mariage avec Thorn la met au contraire en danger. Christelle Dabos qualifie cette série d'un mélange entre fantaisie et belle époque. Christelle Dabos a réussi à créer un véritable univers inédit. Ce monde est empli de magie et la terre y a été fragmentée au moment de la déchirure. Les gens vivent à présent sur de très grandes arches flottantes dans le vide qui sont parfois séparées par d'immenses distances. Chacune de ces arches est dirigée par un esprit de famille, un être puissant et apparemment éternel qui est l'ancêtre de tous les habitants de son arche. Chacun d'eux possède une magie très différente qu'il a transmis à ses héritiers sous des formes diverses. Les habitants d'une même arche n'ont donc pas tous les mêmes dons. L'histoire débute sur Anima, l'arche d'Artemis, la maîtresse des objets. Ophélie travaille dans un musée où elle conserve tous les objets de l'ancien monde, ceux datant d'avant la déchirure. Elle aurait été la plus heureuse si on l'avait seulement laissé continuer sa vie ainsi. Mais les doyennes d'Anima en ont décidé autrement, en la promettant à Thorn dans le but de faire un mariage diplomatique. Ce dernier est originaire d'une autre arche, très éloignée, le Paul, dirigé par l'esprit de famille Farouk, le maître des esprits. Thorn va venir la chercher sur Anima et ils vont repartir ensemble pour le Paul. Je vais m'arrêter là dans le résumé car mon but est de vous donner envie de lire le livre et pas de vous le spoiler complètement. Je vais maintenant vous parler de ce que j'ai aimé dans cette série. Tout d'abord, le caractère immersif de l'écriture. Dès la première page, on est directement plongé dans l'histoire, dans l'univers de la passe-miroir, dans la vie d'Ophélie. Plutôt que de tenter de vous l'expliquer, je vais vous lire le début, ce sera plus parlant. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Ça donne envie de continuer, hein ? Christelle Dabos a ce don pour nous emmener avec elle dès les premières lignes. Elle livre de très belles descriptions tout au long des aventures d'Ophélie, qui dépeignent avec détail le monde qu'elle a créé et nous plongent totalement dans l'histoire. Ensuite, l'univers qu'a créé Christelle Dabos est incroyablement riche et originale. A chaque avancée de l'histoire, on découvre de nouveaux lieux fascinants et des personnages incroyables. Le monde est tellement bien détaillé et complexe qu'on a vraiment la sensation d'être dans un monde ouvert, où Ophélie pourrait se rendre à peu près n'importe où. On sait qu'il y a en dessous 20 arches, mais on n'en découvre même pas la moitié. Chacune est pourtant détaillée et on connaît les pouvoirs de son esprit de famille et leur nom. Il y en a même une supplémentaire qui m'a beaucoup intriguée dans l'histoire, Arc en Terre. L'arc de Janus, le maître de l'espace, dont la localisation est inconnue et qui est en réalité cachée aux autres arches grâce à la magie de cette famille. C'en est presque frustrant. On aurait envie de savoir ce qui se passe sur Anima pendant qu'Ophélie et Opol, de savoir ce qui se passe avec les personnages qu'on a déjà vus. On a vraiment envie que Christelle Dabos écrive plein d'autres séries dérivées de La Passe-Miroir où on a des détails sur l'histoire des autres personnages. L'histoire en elle-même est passionnante. J'ai adoré les mystères qui planent en permanence. L'histoire coule très bien dans le premier tome et continue dans les trois suivants. L'intrigue se renouvelle très bien, on ne s'ennuie jamais. On est seulement parfois triste de laisser certains lieux et certains personnages derrière nous, mais on en découvre toujours de nouveaux qui sont hyper intéressants. Ensuite, j'ai adoré les personnages. Le personnage principal, Ophélie, est une vraie anti-héroïne. C'est une jeune fille maladroite, voire un peu empotée, qui est en décalage par rapport aux autres, qui ne les comprend pas bien et qui agit du coup parfois avec maladresse. En résumé, en apparence, elle n'a pas grand chose pour elle, mais c'est un personnage hyper intéressant tout en profondeur, qu'on suit avec plaisir. On apprécie de grandir auprès d'elle au fil de tout ce qu'elle affronte avec beaucoup de courage. Les autres personnages sont extrêmement bien écrits aussi. Ils ont tous des particularités qui font d'eux des personnages uniques, très réalistes. Personnellement, j'ai particulièrement aimé Renard, un valet, et Archibald, l'ambassadeur, que l'on découvre dans la deuxième partie du premier tome, Claire de Lune. Ainsi qu'Ambroise, un jeune homme qu'on découvre dans le tome 3. Enfin, cette série est très bien écrite. Le premier tome est d'une très bonne qualité et la plume de Christelle Dabos s'améliore au fil des autres tomes. Ce qui est logique, c'est en forgeon qu'on devient forgeron comme on dit. Dans l'écriture, il y a un changement à partir du tome 3. Dans le tome 1 et le tome 2, on ne suit que Ophélie. Mais à partir du tome 3, et donc dans le tome 3 et dans le tome 4, il y a quelques chapitres, minoritaires par rapport à ceux d'Ophélie bien sûr, mais où on suit un autre personnage. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça répondait justement à une de mes envies de découvrir d'autres lieux et de suivre d'autres personnages dans cet univers extrêmement riche pendant qu'Ophélie est sur Babel. Pour résumer, cette saga nous permet de découvrir un univers original et extrêmement riche. L'histoire est bien pensée et les personnages sont convaincants. La plume de Christelle Dabos est agréable et totalement immersive. C'est donc sans surprise que je vous conseille d'aller découvrir cette série de livres. Vous la trouverez sans difficulté dans les librairies ou en ligne. Comme toujours, je vous invite à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez déjà lu ou au contraire, si vous ne connaissiez pas, si cette vidéo vous a donné envie d'aller le découvrir. Vous pouvez aussi aller découvrir d'autres oeuvres sur notre chaîne Symbole Vidéo et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.